Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui on se retrouve pour ma nouvelle routine make-up Donc pour commencer je vais venir attacher mes cheveux en queue de cheval derrière la tête Ensuite je vais venir me munir de ma crème hydratante le petit marseillais Donc vous pouvez prendre n'importe quelle crème hydratante C'est vrai que j'ai trouvé celle-là dans le commerce en promotion et elle est plutôt pas mal Pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je ne mets pas de fond de teint Du coup je vais venir me munir simplement de mon anti-cerne de chez Yves Rocher Donc c'est l'anti-cerne pour cerne sombre Et je vais en appliquer partout sur le forme Ensuite je prends ma petite éponge et je vais tout simplement venir estomper tout ça Musique Donc ensuite je vais venir faire mes sourcils avec toujours ma pommade de chez Anastasia Beverly Hills Donc comme vous pouvez le voir j'ai déjà fait mon sourcil gauche Il me manque juste le droit à faire avec vous Et pour cela je vais venir prendre ma pommade que j'ai en teinte dark brown Et je vais venir restructurer mon sourcil Tout d'abord en commençant par le bas Puis en redessinant le haut et en remplissant tout ça Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Donc ensuite je vais venir me munir d'un coton-tige Et je vais essuyer tous les contours où j'ai pu éventuellement dépasser Je ne mets pas de concealer ou quoi que ce soit autour Parce que ça ferait toujours trop marqué vu que je ne mets pas de fond de teint Donc du coup voilà Et ensuite je viens encore et encore redessiner la queue de mon sourcil Donc je peux la redessiner 2 à 3 à 4 fois à chaque fois Mais c'est vrai que j'aime bien quand ma queue est plutôt longue et plutôt fournie Donc ensuite je vais venir prendre mon fixateur sourcil de chez Benefit Et je vais venir tout simplement fixer mon sourcil Je prends mon recourve-cils et je vais venir recourber mes cils Donc beaucoup de personnes trouvent que ça abîme les cils Moi je ne trouve pas spécialement Et c'est beaucoup plus simple pour appliquer mon mascara après Je viens ensuite prendre mon mascara de chez Too Faced Donc c'est le Better Than Sex Et je vais venir appliquer une à deux couches sur mes cils Musique C'est parti ! C'est parti ! Pour terminer, je vais venir finaliser mon teint. Tout d'abord, je prends une poudre bronzer de chez Kiko que j'ai en teint 16. Et avec mon pinceau, je vais venir restructurer mon visage. Vous allez voir que j'en mets plutôt assez, plutôt pas mal. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup quand mon teint est très rehaussé. Et après, je vais venir estomper le tout. Donc c'est une étape qui peut me prendre plusieurs minutes. Mais bon, j'aime bien que ce soit bien fait. C'est parti ! Donc ensuite, je viens prendre mon blush de chez Dior. Donc j'ai la teinte 896 pour les personnes qui me demandent. Et je prends ce pinceau-là qui n'est pas forcément fait pour le blush. Et je vais venir en appliquer. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, je vais aussi en mettre un peu en dessous des yeux. Ce qui va me donner un effet bonne mine. Ça, personnellement, c'est un choix que je fais. Et c'est vrai que beaucoup de personnes ne mettent pas le blush comme ça. Mais moi, je trouve que ça me va mieux comme ça. Et donc pour terminer, je viens prendre mon highlighter de chez Fenty Beauty. Et je vais venir l'appliquer avec le doigt. Tout simplement parce qu'avec le pinceau, j'en mets toujours 3 tonnes. Donc du coup, je préfère faire comme ça. Et voilà, ma routine est terminée. J'espère que ça vous aura plu et que ça pourra vous aider. On vous fait plein de gros bisous et on vous dit à très bientôt. Bye bye !